Adrien bonjour, beaucoup de gens pensent que tu es Bordelais d'origine mais en fait pas du tout, tu es né le 27 juillet 1993 à Toulouse. Oui c'est ça exactement. Donc c'est à Toulouse que tout a démarré, ton enfance et puis tes débuts avec ta découverte du ballon rond et ta passion pour le foot c'est ça ? Oui exactement, je suis resté jusqu'à pratiquement mes 20 ans à Toulouse, après j'ai passé deux années à Bordeaux donc depuis que je suis ici beaucoup de gens pensent que je suis un Bordelais alors que non je suis un pur Toulousain même si j'aime cette ville de Bordeaux. Un pur Toulousain donc qui a grandi à Toulouse et qui a découvert le foot au TFSC alors ? Non, non non j'ai joué dans mon village, c'était aussi grand que New York mais c'était quand même mon village et je suis parti à l'âge de je sais plus quel âge, 13 ans je crois. C'était quoi ce village ? Tournefeuille. C'est pas tout à fait aussi grand que New York quand même ? Il y a quand même 50 000 habitants donc c'est pas mal. Et je suis arrivé à Toulouse jusqu'à mes 19 ans et je suis parti à Bordeaux. Ok donc le TFSC tu y arrives à quel âge en fait ? Et bien comme je le disais en 13 ans donc ouais je devais avoir 12-13 ans je sais plus je sais plus trop. Je jouais sans cesse contre eux chaque année donc petit à petit on a appris ils ont appris à me connaître, ils m'ont fait venir et voilà. Quel souvenir tu gardes de ces années d'adolescence toulousaine ? Très bons souvenirs, très bien ça s'est toujours très bien passé avec le club ça s'est pas fait à Toulouse donc j'ai préféré partir de moi-même. Puis voilà je suis arrivé à Bordeaux mais oui dans l'ensemble c'était j'ai beaucoup aimé après c'était comme je le disais c'était un style où c'est tout pour le collectif donc on a tendance à beaucoup progresser sur l'aspect tactique et l'aspect collectif comme je disais ce qui est pas ce contrôle toutes les gammes du footballeur mais moins c'est moins individuel on est plus dans un moule. Passer de Toulouse à Bordeaux bon il y a un peu de pas de conflit mais il y a de la compétition entre les deux clubs c'est le derby du sud-ouest ça a pas été trop compliqué de passer de Toulouse à Bordeaux ? Non ma chambre un petit peu après oui c'est un c'est pas non plus un c'est le derby de la garotte mais c'est pas un derby ou ou un mauvais derby ça voilà à Toulouse Bordeaux il y a toujours une un énorme plaisir j'ai pris beaucoup de plaisir là-bas parce que je suis un joueur qui est quand même un joueur d'instinct et là bas ils ont su détecter mes qualités et me laisser et me laisser libre dans mon jeu ce qui m'a permis de beaucoup m'exprimer et de m'exprimer dans la face de la la façon dans laquelle je voulais je voulais être et je pensais être le meilleur donc deux saisons au haïan du côté des Girondins et puis on arrive à l'été 2015 et à ce moment là que tu débarques à New York pas trop difficile pour toi cette transition entre Bordeaux et New York ? Si ça a été ça a été très compliqué pour moi d'abord je suis arrivé blessé je me suis fait opérer à la trêve ça a été très difficile de revenir pour moi après bon mes coéquipiers m'ont quand même beaucoup soutenu et m'ont beaucoup aidé c'est ce qui m'a fait le plus grand bien puis de m'adapter à la ville aussi c'était différent et maintenant que j'y suis je me sens vraiment vraiment très bien aujourd'hui qu'est-ce que tu connaissais de New York ? New York je connaissais le synthétique derrière quand j'étais petit quand j'étais en U17 ou en U19 voilà c'est tout c'est tout et comment se sont passés tu te souviens comment sont passés les contacts avec les chamois ça fait un moment que le club te suivait c'était Karim Froadin oui qui m'appelait de temps en temps il venait voir il était souvent présent au match de la de la cfa puis on a fait un match ensuite un match amical entre New York et Bordeaux où ça s'était plutôt bien passé pour moi voilà et du coup j'avais pas eu puis j'avais j'avais pu parler avec Karim et voilà ça s'est fait du coup Adrien tu es sous contrat jusqu'à quand avec là il me reste encore un an l'année d'après toute la saison pour voilà ok donc on peut envisager Adrien sous le maillot des chamois la saison prochaine normalement oui normalement oui dans le foot ça va oui on sait jamais mais oui je pense ok Adrien bah tu es très jeune à 23 ans mais déjà tu as vécu beaucoup de choses dans le milieu du foot ton meilleur souvenir footballistique aujourd'hui c'est quand j'ai signé professionnel ici forcément c'est un premier contrat pro c'est ce qui fait le plus plaisir voilà souvenir de ton premier match en pro mon tout premier match en pro c'était à Toulouse ça j'avais 17 ans ou 16 ans et demi je sais plus c'était en coupe de la ligue contre Nice ouais bon souvenir lointain mais un bon souvenir pas si lointain que ça bon on a parlé des souvenirs plutôt sympa plus mauvais souvenir peut-être ta blessure justement quand tu es arrivé ici à New York oui bah oui parce que j'ai enchaîné beaucoup de galères ça me faisait voilà ça me c'était difficile pour moi d'admettre d'être d'être laissé sur le bas côté on va dire puisque j'étais blessé tout le temps j'avais eu la chance que j'avais eu j'avais l'impression de trahir un peu la confiance qu'on m'avait donné mais voilà mon corps ne suivait pas j'ai su cette année c'est bien me préparer et pour l'instant tout va bien donc je suis content tu as aussi marqué des buts très importants pour le club en fin de saison dernière oui c'est vrai c'était dans un moment difficile mais le club a vécu un moment difficile aussi l'an dernier quand je suis revenu ça a été donc mieux pour moi et c'était un moment aussi de ou un moment où on a été le club et l'équipe a été aussi de mieux en mieux donc j'étais content d'arriver à cette bonne période quoi du coup j'ai pu profiter de cette belle fin de saison alors il y a trois semaines à peine adrian c'était le buzz médiatique l'événement de l'année peut-être du siècle ici à New York avec la réception du Paris Saint-Germain comment tu as vécu toi personnellement cette approche de match et puis la soirée tout ce qui tournait autour de cet événement déjà forcément quand on a vu le tirage au sort on était on était ça on était content comment je l'ai vécu c'était un match c'était pas un match à part mais c'est quand même différent c'était une approche différente face à une équipe de au niveau on arrivait sur un terrain quand même assez difficile du coup ça a pu aussi on a pu être à un niveau plus rapproché du PSG qu'il ne serait au parc donc forcément ça nous a aidé donc l'approche en tout ça c'était c'était quand même assez exceptionnel de voir de voir tout ce monde faire la queue un jour de pluie comme ça alors je pense que c'était le pire jour de l'année en temps au niveau de la météo ouais mais au final ça a été quand même une belle fête on a fait on a fait un beau match on a quand même été très déçus de perdre mais voilà c'était c'était un bon souvenir et une belle image laissée par le club des chamois à cette occasion une semaine après avoir mis les pieds ici à René Gaillard le PSG était au Camino comment tu as vécu cette soirée dingue quoi très difficile je suis pas un supporter forcément du PSG un grand supporter même si je suis quand même je les supporte mais je suis à base français du avant tout français et du coup je suis pour les équipes françaises donc ça a été très difficile à vivre j'ai en fait au bout de 2000 j'ai vu qu'il y a eu un 0 j'ai vu le premier but et j'ai préféré changer parce que ça m'a ouais j'avais pas envie de je l'ai senti je l'ai senti du coup j'ai préféré ouais et j'aime pas j'aime pas vivre les trucs comme ça c'était pas très agréable à vivre effectivement donc tu n'es pas spécialement supporter du PSG mais tu nous a glissé que en coupe d'europe tu étais français avant tout ah oui voilà c'est ça le français toujours est-ce que tu as quand même un club français préféré dans lequel tu rêverais d'évoluer un jour honnêtement non j'ai pas un club en france que je préfère les clubs que je supporte c'est les clubs dans lesquels j'ai joué donc c'est aujourd'hui qu'ils sont en Ligue 1 c'est Toulouse et Bordeaux voilà c'est des clubs que je suis après le reste non quand j'étais petit j'étais fan de j'étais plus fan de joueurs en fait donc c'était Sonia Anderson quand j'étais petit c'est avec lui c'est avec ce genre de joueur que j'ai appris à connaître le football donc voilà mais sinon non je suis pas un club en particulier à 23 ans tous les espoirs sont permis si un jour tu étais sollicité par les jouets à l'étranger il y a un championnat qui te brancherait plus qu'un autre je préfère l'Espagne j'aime bien leur jeu j'aime bien comme ils jouent ils jouent au ballon il y a beaucoup de il y a beaucoup de buts beaucoup d'espaces aussi même si c'est quand même un jeu de passe ça m'attire beaucoup j'aime beaucoup voir ces matchs là tu portes ici le numéro 11 ouais est ce qu'il ya une signification particulière non non pas de signification non le numéro 11 pourquoi parce que j'ai soit je joue en formation j'ai souvent joué avec le 10 le 9 ou le 11 voilà j'ai vu qu'il était disponible quand même ses trois numéros était disponible du coup je les prix donc sony anderson était une de tes idoles de de jeunesse quel souvenir tu gardes de ce joueur et pourquoi ce joueur plus qu'un autre parce qu'à l'époque lyon était en coupe d'europe c'était c'était ils étaient souvent les premiers en championnat et c'était le joueur phare de l'équipe voilà je me ai perdu 3-0 à l'aller fallait qu'il gagne 4 1 et il avait mis un tripli il me semble ce jour là et depuis voilà j'ai cessé de l'aimer c'est comme ça sur le plan footballistique adrian où se situe d'après toi ta principale marge de progression pour franchir encore un palier mentalement mentalement je pense que c'est le plus important pour chaque joueur je pense que c'est très important le fait d'être régulier de savoir se faire violence à chaque chaque entraînement chaque jour de vouloir travailler encore plus toujours plus c'est ce qui permettra de progresser si tu n'étais pas devenu footballeur professionnel adrian est ce que tu as une idée de ce que tu aurais exercé comme autre métier honnêtement non ça m'a toujours ça m'a toujours attiré enfin toujours attiré j'ai toujours aimé le football plus que plus qu'autre chose donc je sais pas où je serai aujourd'hui après bon voilà j'aurais j'aurais quand même fait quelque chose de ma vie mais je sais pas je sais pas où j'en serai aujourd'hui alors tu as un prénom assez original adrian ouais adrien ouais d'où vient ce prénom là c'est c'est ma mère quand il s'était parti en voyage de noces avec moi mon père il s'était parti en grèce et j'avais vu un temple adrian adrian et du coup voilà ça ça leur a plu du coup ils m'ont ils m'ont appelé comme ça bon on a parlé de adrian dabas footballeur on va parler un petit peu de l'homme de ses passions vous avez pas mal de temps libre en temps ouais c'est vrai professionnel consacré beaucoup au repos mais est ce que tu as des passions en dehors du foot comment tu as m'occuper ton temps j'aime beaucoup le cinéma que cinéma aussi ce qui est cinéma je mets aussi les séries dedans j'aime un peu de tout ce qui est ça de la comédie au drame en passant par ce qui est des films d'aventure tout m'attire dans j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup tout ce qui est ouais tout ce qui est cinéma quoi voilà donc plus tôt tu vas au cinéma et c'est un mur ou est ce qu'il faut chez toi j'ai tout chez moi mais j'ai aussi j'aime beaucoup aussi aller au cinéma c'est c'est pas une passion mais c'est un hobby que j'apprécie énormément une actrice préférée pas forcément non 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 c'est ça dépend du moment c'est là en ce moment il ya un acteur que j'aime bien c'est andrew garfield il s'appelle il jouait dans comme film connu je pense que c'était il a fait les derniers spiderman mais sinon il fait pas mal de bons films en ce moment donc voilà après j'ai pas un metteur en scène préféré ou un réalisateur préféré mais j'essaye de voir en fonction côté musique je crois savoir que tu es fan de rnb en tout cas amateur de rnb un petit peu de rap aussi et d'emminem en particulier ouais ça c'est quand j'étais plus jeune j'étais à fond dedans à emminem je suivais beaucoup j'aimais bien sa façon de s'exprimer n'avais pas peur de dire les choses je suis quelqu'un non plus qui n'a pas peur de le dire et du coup je me voyais un peu en lui vis-à-vis enfin par rapport au monde dans lequel je suis voilà ok au niveau lecture est-ce que tu lis beaucoup tu lis plutôt des magazines des bouquins la presse ça dépend je ça dépend du des moments il ya des des fois où je lis où je lis des romans des livres après j'ai aussi will des magazines je lis pas trop de magazine non ce qui est l'équipe comme ça non pas trop je chambre un peu les anciens sur ça souvent mais non c'est plus tu es ouais je lis des romans en général est ce que tu sort beaucoup sur le net oui aussi oui 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 forcément c'est la nouvelle génération forcément on aime bien ça mais oui oui après là où je regarde je sais pas vraiment je vais regarder un peu de tout voilà après c'est la génération youtube heures comme ça donc je regarde aussi les les jeunes les jeunes comédiens sur la toile voilà en dehors du foot est ce qu'il ya d'autres sports qui de branche particulièrement désir des événements sportifs que tu aimes pas rater à la télé par exemple ben oui bon déjà là d'où je viens toulouse le rugby forcément mais je suis aussi un grand fan de nba je regarde depuis quand même pas mal de temps depuis assez petit enfin assez petit depuis que j'étais un petit peu comme depuis qu'on peut le regarder à la télé parce que ça fait pas longtemps non plus qu'on a qu'on a les droits en france donc voilà j'essaye de suivre le plus possible et c'est un truc qui me plaît énormément je me dis que force je me dis que si j'avais pas eu le football peut-être que j'aurais essayé de faire du basket après voilà le foot à la télé dans mon jeu beaucoup non 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 pas trop parce que il faut savoir couper de temps en temps et quand il y en a des périodes de moins bien ou justement quand on est trop bien toujours regarder du foot je pense pas que ce soit non plus trop bon donc je préfère faire abstraction justement me noyer dans mes films voilà quel est le plus beau rêve d'adrien dabas ce footballeur plus beau rêve footballeur honnêtement ça serait de je pense ça serait de jouer un jour à liverpool un match contre contre voilà c'est mon club mon club de coeur et j'aimerais j'aimerais vraiment découvrir cette cette enceinte d'anfield voilà ce que j'aimerais tu nous a parlé d'une préférence pour l'espagne mais l'angleterre si ça se présente un jour ou why not ouais c'est jamais oui oui de toute façon je cracherai jamais sur sur n'importe quel championnat moi ça me va tout me va mais liverpool c'était voilà c'est ça me c'était à l'époque où j'étais justement j'avais 15 14 13 ans c'était c'était la grande équipe c'est allé deux années de suite en finale ou en deux années en deux fois en trois ans ils avaient remonté 3-0 avec gerard donc ouais c'est une équipe qui me fait rêver puis l'ambiance là-bas aussi un petit mot sur les chamois adrian avant de terminer notre entretien au bout du compte une belle saison sur un plan collectif sur un plan personnel aussi un maintien on va dire quasiment assuré désormais ça veut dire une fin de saison roue libre ah non pas du tout nous ce qu'on veut c'est c'est finir le plus haut possible dans le classement si si on peut grappiller des places à chaque à chaque journée on va essayer d'y arriver après c'est bien sûr c'est pas évident on est là on est sur une série une petite série de deux victoires on en a déjà fait une grosse un début de saison donc enfin milieu de saison donc pourquoi pas la réitérer ensuite on verra bien ok merci beaucoup adrian à bientôt bonne fin de saison à bientôt merci au revoir merci